Générique On continue notre périple au cœur des expressions qui font notre quotidien. Vous en avez l'habitude, chaque semaine c'est le pourquoi du comment. Bonjour et bienvenue. J'aimerais vous parler d'une locution qu'on emploie régulièrement quand on veut dire qu'une affaire ne nous concerne pas ou qu'on ne veut pas en assumer les conséquences, je m'en lave les mains. Tout le monde sait qu'elle est issue des paroles du procurateur romain Ponce Pilate au moment du procès de Jésus, mais d'où vient ce geste précis du lavement de mains ? Allez, on prend l'évangile selon saint Matthieu et on se met à la page. Nous sommes aux environs de l'an 30. Depuis un certain temps, les autorités juives considèrent que Jésus est un blasphémateur dangereux. Pour qu'il soit condamné par Ponce Pilate, le gouverneur romain d'Israël, elles le font passer pour un agitateur politique qui pourrait menacer la stabilité du pays. Jésus est alors arrêté au pied du Mont des Oliviers à Jérusalem et amené à Pilate. Mais le magistrat romain n'a aucune charge concrète contre lui, vraiment aucune. Les citoyens de Jérusalem, qui se rassemblent en hurlant leur colère, ne se posent même pas la question. Eux exigent purement et simplement la mort de Jésus. Pilate préfère alors ne pas prendre de risques qu'il ait face à une foule hostile et incontrôlable qui menace de le dénoncer à Rome s'il ne condamne pas le Christ. C'est alors qu'il appelle un serviteur et se lave les mains ostensiblement face à la foule en disant « Je ne suis pas responsable de son sang, c'est à vous de voir ». Et tout le peuple répond « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Voilà, c'est bien ce geste qui a inspiré l'expression qu'on utilise aujourd'hui. Mais d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il signifie ? Eh bien, il faut savoir que les Romains étaient de gros importateurs en termes de religion. Ils avaient par exemple largement récupéré les dieux grecs et avaient aussi adopté des rites de purification, notamment des juifs. Et pour le peuple d'Israël, se laver les mains était un rituel spirituel très important avant d'accomplir un acte sacré. Mais dans l'esprit de Pilate, vous êtes d'accord, il n'est pas du tout question d'un protocole religieux. Alors, ce n'est pas tout à fait la bonne piste. Et du coup, comment comprendre son geste ? Eh bien, étant procurateur en Judée, on avait forcément dû expliquer à Ponce Pilate une pratique juive très ancienne, sans doute plus ancienne que Moïse lui-même, qui est décrite dans le Deutéronome. « Si quelqu'un découvrait un cadavre sans pouvoir dire qui était le coupable, les habitants de la ville la plus proche du lieu du crime devaient aller se laver les mains dans de l'eau courante en signe d'innocence. » Eh bien voilà, Ponce Pilate reprend ce rituel hébreu pour montrer distinctement à la foule qu'il n'est pas responsable de la mort prochaine de Jésus. Et c'est bien son innocence qu'il veut montrer, et pas son indifférence à ce qui arrive à Jésus. Vous voyez donc de quelle façon notre usage de l'expression a transformé le sens du geste. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. « Si Pilate croit simplement montrer son innocence, son lavement de main prend une signification beaucoup plus profonde pour les chrétiens. Sans le vouloir, il reproduit aussi les gestes du prêtre sacrificateur qui livre une victime expiatoire. Du coup, son acte prend un sens beaucoup plus spirituel, celui du sacrifice de Jésus pour la multitude. De la même façon, quand il dit « Ecceomo, voici l'homme », en montrant le Christ à la foule, il pense simplement dire « Voici votre homme, celui dont vous parlez ». Mais les croyants, eux, ont compris « Voici l'homme parfait, le modèle de tout homme ». Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité et pour tous les mots gentils que vous me faites parvenir. Très bonne semaine et à très bientôt sur KTO. Bye !